Alors, ce choix, je ne le revendique pas de façon personnelle, puisque ça a été mis en place lors du précédent mandat. Donc, je n'ai pas la paternité du projet, c'est mon équipe précédente qui l'a lancé. Et son projet répondait à un souhait de mettre en place une application innovante pour mieux communiquer avec les habitants. Et puis surtout, faire bien connaître tout ce qui fait la vie à Villarbonneau, c'est-à-dire au-delà de la commune, les musées, les associations, tout ce qu'on va trouver comme service, on va dire, au niveau des habitants. Donc, c'était vraiment pour mieux communiquer là-dessus, en complément des supports existants. Alors, les retours principaux, c'est basé sur l'intérêt de la notification, c'est-à-dire, il y a la partie consultation, mais l'intérêt, c'est d'avoir la notification en direct, notamment quand il y a un événement qui se passe sur la commune, on publie, par exemple, une perturbation au niveau scolaire, une coupure d'eau. Là, il peut y avoir donc un intérêt, c'est-à-dire, les gens voient l'information arriver. Et puis après, on sait que les gens nous ont dit que le support était agréable, convivial, un bel outil coloré. Donc, du coup, c'était bien. Et puis, il y a aussi, oui, on a mis en œuvre la partie, quand on publie des offres d'emploi, par exemple, on sait qu'on a des gens qui lisent ça de façon assez intéressante. Donc, il y a des sujets qui sont plus marquants que d'autres. Aujourd'hui, on sent la volonté d'avoir du lien, notamment sur l'interaction avec la logique du signalement. Alors, cette brique n'a pas été encore mis en œuvre. C'est l'objectif de 2021 pour mettre du lien entre ce que l'on pousse en communication et ce que l'on nous fait remonter, par exemple, une signalétique, un problème sur la voirie, etc. Donc, ça, c'est vraiment l'élément qui est important. Et puis, il y a aussi cette logique d'être fier d'avoir une application mobile. C'est vrai que c'est assez innovant, on n'est pas nombreux sur le désivaudant à avoir. Donc, du coup, c'est intéressant pour ça. L'élément qui a été un peu déclencheur et qui a monté en puissance l'application, c'est l'événement Covid, où on postait régulièrement de l'information officielle sur l'événement Covid. Donc, pendant la période du confinement, c'était intéressant parce qu'il y avait quand même une source de données qui était assez fiabilisée. L'application légitimait l'information. Donc, du coup, on sait qu'elle était très attendue. On sait tous, aujourd'hui, l'information n'attend pas. Donc, du coup, on est très attentif à la question sur les sites Facebook. Dès qu'il y a un événement, les gens aiment avoir l'information. Donc, si en plus, on peut leur donner l'information sans qu'ils aillent la chercher, c'est-à-dire pousser de l'information, c'est encore plus apprécié. Si on donne l'info, on éteint assez rapidement les discussions ou les suppositions. Donc, du coup, c'est plus agréable. Ce n'est pas le seul outil. Il contribue beaucoup à communiquer, à améliorer le quotidien sur l'information. Elle ne fait que compléter d'autres supports, donc les supports écrits, comme le VB Info, les sites Facebook, le site Internet, les panneaux d'affichage. Tout ce que l'on peut avoir comme information. C'est vrai que là, il y avait eu un travail important avec les services de l'Umiplan et nos services communication pour développer cette partie-là. Mais on sait que c'est quand même, quand on a des retours sur les marchés, on a quand même des gens qui nous en parlent. Donc, ça veut dire qu'elle est utilisée. Ville Arbonneau, c'est 7 278 habitants, exactement. On a 3500 foyers. L'idée, c'est de cibler pour l'application 2500 téléchargements. On fait des campagnes de promotion sur l'application, des petits flyers. Des fois, on rajoute des fonctionnalités qui permettent de recapter l'attention. Mais c'est vrai que l'idée, c'est d'arriver à le faire en outil de référence. Tout est synchronisé entre les communications, entre l'application et les panneaux lumineux. Donc, du coup, pour éviter de double saisie, ça permet d'avoir une synchronisation de l'information. On sait que ce sont des supports qui sont très utilisés. Le panneau lumineux, l'automobiliste va le voir quand il circule. Ça contribue aussi à rappeler aux habitants qu'il y a une appli. Et puis, on a fait une petite communication radio il y a quelques temps. Donc, oui, on y croit.